Et j'ai vraiment eu cette conviction de lancer mon entreprise. Je l'ai fait et vraiment j'avais, on va dire que j'en ai juste dessiné à l'université parce que j'ai gradué en juin 2020 et j'avais presque rien. J'avais presque rien et j'ai vraiment pris ce pas de fond. J'ai vraiment mis ma confiance en moi-même et aux membres de ma famille qui vont m'expliquer en me disant « Ok, c'est à quoi tu veux faire ? C'est ce que tu as à faire. Le peu de ressources que tu as, utilise-le pour lancer ta compagnie. » Et il faut savoir que malgré que ça a été un lancement difficile parce que les séances photos ça coûte de l'argent, les cheveux ça coûte de l'argent donc c'est énormément d'argent mais au retour, vu que moi je suis une personne qui commande les cheveux pour les personnes, à part mon site web, je ne paye absolument rien. Donc c'est un investissement mais ce n'est pas une grande perte pour moi. Donc j'ai décidé de me lancer dans ce temps de Covid, je me suis dit « Pourquoi pas ? » Il y a des gens en Agile, ils ont réussi à faire de l'argent, énormément d'argent durant ce temps de Covid et je me suis dit « Si cette personne, elle était capable de se lancer durant cette pandémie, moi aussi je suis capable de lancer. » Tiens, étant donné que tu t'es lancé en pleine crise sanitaire où il y a beaucoup de personnes quand même qui ont perdu leur emploi, ton objectif était avant tout un intérêt financier où tu voulais aussi préserver l'aspect financier tout en réservant, on va dire, un petit service pour les personnes à faible revenu. Je dirais les deux. Vraiment je vois mon entreprise aller loin mais c'est vrai que pour cette crise, je me suis dit « Tu es à la maison, tu as ton travail à la maison, pourquoi pas ne lancer, pourquoi pas lancer ton entreprise pour avoir un petit plus, de gagner un petit, par exemple 20-50 dollars par commande. » Donc c'est vraiment les deux. Je ne me suis pas concentrée sur la spécialité parce que je pense aussi que beaucoup de personnes pensent que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, directement on a le million. Mais ce n'est vraiment pas le cas, c'est vraiment des étapes, c'est vraiment un processus. Et j'ai eu, comme je vous l'ai dit, ma famille, c'est le monde du business et ils vont tout se calmer. Ils vont tout se dire « Crois pas que quand tu commences, le million va arriver. » Donc directement là, ça te met les idées en place et tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que ton mindset en fait devient totalement différent parce que tu ne le fais pas pour l'argent. Tu le fais d'abord pour offrir un service et être disponible en fait pour les personnes qui te suivent ou pour ta future clientèle. Pour savoir aussi qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sachant que tu travailles, tu as un emploi, c'est un gouvernement qui je pense que doit être un emploi passionnant qui te donne l'opportunité de découvrir beaucoup de choses. Comment t'as eu envie de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ? Au fait, qu'est-ce que moi j'ai pu apprendre, c'est qu'il faut que ma compagnie, mes produits puissent avoir leurs propres messages. Ok ? Alors, c'est avec le temps, c'est avec des recherches et tout que j'ai pu apprendre. Moi, j'ai décidé de me focaliser vraiment sur des tableaux de motivation. Alors, ce que moi je fais, c'est que je motive, j'inspire et je motive des gens à travers de mes tableaux. Alors, parce que je suis une personne très positive et tout, je cherche vraiment à trouver des citations, ok ? Et des trucs qui vont motiver quelqu'un. Quand tu regardes et quand tu le dis à votre voix, tu te senteras motivé pour pouvoir continuer avec ta journée ou viens continuer à avancer avec tes objectifs. d'accord. Justement, pour pouvoir motiver ces personnes-là pour que ces personnes-là puissent créer leur propre tableau, ces dernières, c'est-à-dire ces personnes, doivent tout de même te raconter leur histoire personnelle pour que tu puisses t'en inspirer. Alors, je cherche à aller voir ma clientèle cible. Qu'est-ce qui traverse à travers dans le moment actuel, que ce soit dans les affaires et tout ? Comment est-ce que les personnes cherchent à… C'est quoi, c'est quoi leur problème ? Qu'est-ce qu'ils traversent en ce moment ? Et c'est à partir de là que moi, je pars dans mon propre temps et que je crée… et que je crée mes… mes tableaux pour pouvoir les mettre sur mon site. Mais ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai ouvert un service là où je permets aux gens de pouvoir m'envoyer leur propre citation et je crée ça pour eux et on les encadre et puis on les envoie. Et à partir de là, ça m'inspire aussi à pouvoir créer aussi d'autres tableaux pour pouvoir le vendre au public. Comment est-ce que tu t'es adapté à la crise sanitaire actuelle, vu que les contacts physiques sont quand même, entre guillemets, je dirais, déconseillés ? Comment est-ce que tu fais pour tout de même continuer ton activité ? En fait, c'est très simple. C'est qu'une des qualités dans l'entrepreneur, c'est être capable de se réinventer à chaque fois. Les obstacles qui arrivent n'arrivent pas pour que tu arrêtes, mais arrive pour que tu peut-être changes de dynamique, tu changes de façon d'emmener ton service et je pense qu'il faut s'adapter. On s'adapte à ce qui se passe autour de nous. Tu dis que pendant la pandémie, tu offres un service à une clientèle, la clientèle est satisfaite. Sauf que tu ne te poses pas la question après la pandémie, une fois qu'il aura plus le coronavirus, est-ce que cette même clientèle sera intéressée par mes services ? Justement, si tu es capable de t'adapter en temps de crise pour réussir à offrir des services, quand il n'y a pas de crise, tu peux encore mieux te réinventer. Ce que je veux dire, c'est que la capacité de faire le switch, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber, il y a beaucoup de gens qui se sont juste arrêtés. Vous imaginez même les grands magasins, le temps qu'ils commencent à offrir le service à la voiture ou le service de livraison, ça leur a pris un petit temps quand même. Donc ça a permis à d'autres joueurs d'embarquer dans la game, comme on dit, pendant qu'eux, ils étaient encore en train de réfléchir. Ce que je veux dire, c'est que si pendant une crise, pendant une pandémie, tu es capable de te réinventer, à combien plus forte raison quand il n'y a pas de pandémie, où tu as toutes les options ouvertes sur quoi ? Quand il y a une pandémie, les options sont beaucoup plus fermées. Il faut être précis et tirer vraiment sur la cible. Et par contre, quand tu sors de ce momentum de pandémie, où tu peux réfléchir à tout, où tu peux embellir ton offre d'une façon physique, d'une façon autre que juste être dans le virtuel, ça change tout. Ça change la game. Je pense que tu peux faire plus quand tu vas changer de condition, évidemment. Et si la condition est meilleure, tu peux encore plus performer. En fait, actuellement, comme vous le savez, il y a certains secteurs d'activité qui ont plus de difficultés. Par exemple, tout ce qui est hébergement, restauration, tout ce qui est événementiel aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de demandes aussi de ce côté-là. Et le gouvernement, justement, pour être proactif, a mis sur pied certains programmes. Christelle a dit des choses très pertinentes. Derrière, en fait, le financement, on regarde aussi surtout l'individu. Il faut savoir qu'il faut être prêt, comme elle l'a mentionné. Beaucoup de gens vont venir demander des prêts sans être nécessairement préparés. Il y a différentes choses qu'on va regarder, par exemple, avant d'octroyer un prêt. Donc, on regarde l'individu, effectivement. On regarde si l'individu a déjà une mise de fond. C'est très important que quand vous allez, par exemple, présenter un projet, que vous ayez déjà un minimum de montant. Il y a aussi ce qu'on appelle la capacité d'injection. On va souvent demander ce qu'on appelle un bilan personnel. Beaucoup de gens nous posent la question pourquoi est-ce que vous demandez un bilan personnel. Donc, le bilan personnel, c'est qu'on veut connaître les actifs et les passifs de la personne pour connaître sa valeur nette. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir un bilan personnel ? C'est que derrière l'entreprise, il y a un être humain. Si demain, l'entreprise commence à battre de l'aile, on veut s'assurer que la personne est en mesure d'injecter dans son entreprise. Donc, est-ce que la personne a un ou des biens immobiliers ? Est-ce que la personne a, par exemple, des REER, des CELI, de l'épargne, pour être en mesure d'injecter dans sa propre entreprise si jamais il y a un problème d'ici demain ? On va regarder d'autres facteurs aussi, par exemple, comme je disais, il y a la mise de fonds, il y a la capacité d'injection, très important. Il y a aussi l'expérience de la personne. On va regarder aussi, bien sûr, le bureau de crédit. Donc, si la personne est en mesure de bien gérer son crédit personnel, c'est sûr qu'il y aura plus de facilité pour cette personne à gérer son entreprise. Comme vous le savez aussi, bureau de crédit, il y a deux agences d'évaluation ici au Canada, par exemple, qui sont TransUnion et Equifax. Il y a ce qu'on appelle la cote de crédit. La cote de crédit va de R0 à R9. R0, c'est par exemple une personne qui a un crédit trop récent. Une personne qui n'a pas du tout de crédit, ce n'est pas non plus mieux aussi parce qu'elle n'a pas d'historique. Et une cote de crédit R9, ça nous montre que la personne a, par exemple, des problèmes avec ses créanciers. Quand on se dit que demander pour un prêt, c'est difficile, en fait, on se donne une barrière à nous-mêmes et en fait, on ne cherche pas à aller chercher parce que c'est déjà une parole négative qu'on se donne à nous et en fait, on ne cherche pas à aller voir, on ne cherche pas des informations parce qu'on a déjà mis un blocage dans la tête. Est-ce que, en tant que femme, vous estimez que c'est plus difficile d'entreprendre plutôt que si vous êtes homme, par exemple, pour celles qui ont des enfants, est-ce que le fait d'être mère de famille, parfois, c'est plus difficile de collaborer avec certaines personnes, de contacter vos fournisseurs ? Franchement, je ne crois pas. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison de se discriminer parce qu'on a des enfants. Ça ne fait pas de sens. Aujourd'hui, samedi 20 mars, c'est la deuxième intervention que je fais de la journée et j'ai deux enfants à la maison toute seule. L'autre, il a 21 mois et le bébé a un mois et un mois et dix jours. Elle est juste là en train de m'écouter, en train de travailler. Il n'y a aucune raison de se mettre des barrières parce qu'on est une femme, on a des enfants. On doit être capable de s'arranger. Je pense réellement que la première entreprise que nous avons en tant qu'individu, c'est notre famille. Il ne faut pas qu'en tant que femme, on se donne des limitations. Il n'y a pas de difficulté. On s'adapte. L'adaptabilité, c'est le meilleur mot pour toutes les femmes. On s'adapte et on s'ajuste. Il y en a qu'au bout d'un mois, ils vont faire des lives. Il y en a que ça va prendre trois mois. Le truc, c'est de ne pas se comparer, de ne pas se mettre la pression et de le faire à ton rythme, mais c'est possible. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Il n'y a pas d'excuses. Cherche ce qui te passionne le plus. Et honnêtement, si ça te passionne assez, tu trouveras le temps et tu trouveras les moyens pour le faire. Malheureusement, les personnes qui pensent qu'en tant que femme ou autre, on n'est pas capable de se lancer, je trouve que c'est plus des excuses. Et d'autres ont besoin d'être motivés. Et j'espère vraiment qu'à travers tous les témoignages et toutes les choses qui ont été dites aujourd'hui, les personnes penseront à se lancer. Parce que comme on a dit, il y a énormément de demandes. Et fais ce qui te plaît, comme il faut être en mesure de préparer le terrain. Le fait que toi, tu crois en ce que tu vends, tu vas voir que les gens vont venir et ils vont acheter et ta demande va exploser. Sur le sujet, la plupart des entrepreneurs, souvent les jeunes entrepreneurs, mais aussi les personnes qui ont déjà atteint un certain âge, qui un bon matin se réveillent en disant, finalement, je vais me lancer dans ma propre activité, ils oublient souvent d'investir dans le référencement. Certaines personnes disent, je vais lancer mon activité. Mais ces personnes, malheureusement, ne sont pas présentes sur Google. C'est quand on essaie d'obtenir des informations sur leur activité, on ne les trouve pas. Qu'en est-il de la vôtre ? On doit avoir un plan, un plan marketing ou un plan de référencement. Qu'est-ce qu'il veut faire pour se faire trouver ? Il faut se poser la question. Ça dépend des objectifs. Il faut savoir que tu fais les choses à la mesure de ton entreprise. La plupart d'entre nous, nous sommes entrepreneurs, solo entrepreneurs, comme on dit, où nous avons des moyennes petites entreprises. Oui, c'est bien de se retrouver dans le référencement. Oui, c'est bien. Moi, je paye des ads de Facebook pour que les gens puissent voir ma page tout le temps. Mais je paye à la mesure de ce que je veux qui rentre. Donc, c'est important d'être visible. Mais il faut être visible à la mesure que tu peux répondre. Parce que souvent, on nous met la pression d'être visible en ligne, d'être visible partout. On va injecter notre argent là-dedans. Et finalement, on n'est même pas capable de répondre à cela. Et on commence à fermer la porte. Ce n'est pas juste d'être visible. Il faut être visible à la mesure que tu peux répondre. Parce qu'il faut faire des choses, pas parce que ça se fait, il faut le faire parce que ça s'adapte à ton entreprise, au style de choses que tu es en train d'offrir et à ta capacité d'y répondre. Sinon, tu te tires dans le pied. Est-ce que la question de l'éthique doit se poser dans le monde de l'entrepreneuriat ? Supposons que tu es un jeune entrepreneur, il y a une entreprise qui pollue énormément. Je ne vais pas en citer. L'entreprise te sollicite pour une mission. En tant qu'entrepreneur, c'est mieux de regarder ses intérêts et plus de privilégier l'environnement et le climat. Ce qui est certain, c'est que la réputation est très importante. La réputation, c'est en fait aussi ta marque de commerce. Donc, rien ne vaut la réputation. La réputation, tu peux l'acquérir, ça peut prendre du temps pour l'acquérir. Mais tu peux aussi la détruire en quelques minutes. Donc, il faut toujours aller avec la moralité. C'est sûr qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement de moralité. Mais si tu as une certaine moralité, il faut toujours penser que chaque action que tu poses peut te donner une bonne ou une mauvaise réputation. Donc, je dirais que la réputation, c'est très important. Il faut toujours s'assurer de bien la garder. Parce que ce que tu poses comme action aujourd'hui va faire en sorte que tu peux avoir beaucoup plus de clients. Juste parce que, par exemple, tu les as bien servis ou qu'ils ont trouvé que tu as eu une bonne moralité. Ta réputation, quand tu la gâches, c'est tellement difficile de la récupérer. Alors, à toutes les personnes qui veulent se lancer, conserve ta réputation, conserve tes valeurs, conserve tes morales. Et tu vas voir que ça va payer un jour. Ça va payer. Je préfère avoir 10 commentaires sur ma page, sur mon site, qui disent « Ok, la qualité, elle est excellente, elle est magnifique. » Que faire 50 ventes et je sais que ce que je vends, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est tellement important la réputation. Au panéliste, de nous expliquer comment vous parvenez à concilier vie professionnelle et vie entrepreneuriale. Ce n'est pas facile de concilier travail, entrepreneuriat et famille. Mais il faut s'adapter. La première des choses, il faut avoir un partenaire qui comprend la vision de ce que tu fais et qui t'accompagne dans ce business-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais « La première entreprise, c'est ta famille. » Si tu ne peux pas les embarquer dans ta vision, comment veux-tu vendre quelque chose à quelqu'un qui est inconnu ? Je ne demande pas à ma famille d'acheter, mais je leur demande de me soutenir dans la vision. Donc, il faut faire les bonnes nuances. Donc, concilier, c'est faire des choix. Je fais les choix, je vois ce qui me convient, je les assume et après, je peux dormir en paix. La meilleure des choses, je dis, il faudrait que la famille participe dans ces décisions-là pour que vous ne soyez pas trop déchirés dans les choix à faire. Et aussi, il faut vraiment s'adapter, faire les choses aussi qui te permettent d'avoir du temps avec la famille. Ça prend une certaine discipline aussi. C'est vraiment l'organisation, ton agenda, si tu as un agenda, moi je te le recommande. Et de pouvoir accepter le sacrifice parce que tu as toujours un objectif à la fin. Pensez-vous que si nous n'étions pas en pleine crise sanitaire, vous aurez appliqué tout de même la même stratégie pour vos entreprises ? Donc, des fois, c'est ça. Les situations de crise peuvent vous emmener à des opportunités extraordinaires. La COVID n'a pas changé grand-chose. J'allais le faire avec ou sans COVID. Et ça s'avère que la COVID est salutaire parce que je ne l'ai fait plus rapidement. Et j'ai compris, en fait, la position, disons, de l'offre de service encore mieux parce que la COVID a des exigences qu'on doit rentrer à l'intérieur. Donc, ça m'a arrangé. Avec ou sans COVID, moi je serais allée parce que je suis une personne qui aime le risque de toutes les manières. Je suis une personne comme, je fais les choses vraiment, j'aime ça, le risque, l'incertitude, moi j'aime ça. Donc, avec ou sans COVID, je l'aurais fait. Peut-être que là, j'aurais peut-être modifié le message de mon entreprise parce que là, j'ai lancé quelque chose. Il a fallu que je puisse avoir un message, un pourquoi à mon entreprise pour pouvoir servir les gens durant ce temps de COVID. Alors, je pense que peut-être que j'aurais peut-être changé le message derrière un tout petit peu pour pouvoir adapter encore à la situation que l'on vit en ce moment. Oui, j'aurais peut-être changé un tout petit peu la stratégie que j'ai adaptée du fait du message de mon entreprise. Mais en général, je l'aurais fait sans hésitation. Je dirais que c'est grâce à la COVID que je me suis lancée parce que, comme il faut savoir, dans le début d'année, on était tous en confinement. Et moi, je trouve que ce genre de moment, c'est le moment opportun pour savoir à quoi t'es destinée, qu'est-ce que tu peux faire, dans quoi tu peux t'améliorer. Et je pense que ce temps de confinement m'a permis de réaliser que vraiment, je voulais faire ça, je voulais me lancer dans ça. Je pense que sans la COVID, je ne l'aurais jamais fait parce que j'aurais toujours eu le temps de penser à travail, maison, etc. Mais la COVID m'a fait m'asseoir, me calmer, me dire aussi ce que tu pourrais faire. Et en plus, on voyait beaucoup, moi, j'ai vu énormément de personnes se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais eux, ils ont eu cette facilité-là à se lancer durant ce temps. Et je trouve que la COVID aussi, c'est bon parce qu'on ne perd pas beaucoup. Oui, on peut être à perte, mais on ne perd pas énormément. Il faut savoir que c'est important de faire des erreurs, c'est important de tomber, de se planter. Et c'est comme ça aussi qu'on finit par réussir. La plupart des grands de ce monde qui ont réussi en affaires, que ce soit Bill Gates et tout, ils ont planté à certains moments, mais ils ont fini par se relever. Donc, c'est important que même si vous vous retrouvez devant un mur, que ce soit au niveau financement ou encouragement, dès que vous avez un rêve, il faut foncer. Il faut y croire, foncer, se relever et atteindre ce rêve-là. Parce qu'à travers la réussite d'une personne, beaucoup d'autres seront aussi inspirés.